Musique Mesdames, Messieurs, chers abonnés, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la page Baba Info où vous proposez la page rétro de l'actualité. Cette semaine, l'Extreme Nora a accueilli deux ministres. D'abord, le docteur Manaouda Manachi de la santé publique pour l'inauguration du centre d'imagerie médical de l'hôpital régional annexe de Mokolo et la remise des appuis au centre de santé. Puis le deuxième ministre, c'est celui du travail et de la sécurité sociale. Grégoire Ouna a tenu une réunion avec les syndicats et patronats de la région. C'était au service du gouverneur. Autre actualité, les préparatifs du festival international Gourna prévus du 30 octobre au 4 novembre 2023. On en parle avec le président du comité d'organisation de cet événement. Musique Hôpital régional annexe de Mokolo La structure sanitaire vient de se doter d'un nouveau service, celui de l'imagerie médicale, un bâtiment flambant neuf et une nouvelle offre de services dont le ruban était coupé par le ministre de la santé publique, le docteur Manaouda Malachi. L'examen de scanner, c'est un examen d'imagerie qui permet de poser certains diagnostics par rapport à certaines maladies. À titre d'exemple, les accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle vulgairement AVC. C'est aussi une peine allégée pour les patients dont le quotidien était marqué par des navettes dans d'autres villes pour trouver le scanner. Le scanner qu'on a eu, vraiment nous sommes très très contentes. Avant, on partait à Maroua, on partait à Garoua, on partait partout pour aller se soigner. Mais actuellement, on a tout sur place. Le seul ministre nous a gâtés dans Maïe Tchanaga. Au cours de la cérémonie d'inauguration de ce service d'imagerie médicale, le ministre de la santé publique, le docteur Manaouda Malachi, n'a pas manqué de rappeler la politique du gouvernement en matière d'accès des populations aux soins et des santé. Pour cette inauguration, mais hier encore, on était en train d'inaugurer le scanner de Boya, le scanner de Bafoussam, celui de Yagoua, de Prousseré, de Maroua et que sais-je encore, parce qu'on en a aujourd'hui à travers le territoire national. Cela voudrait dire qu'on a fait, comme le président l'a dit, on a fait un bond en avant en termes de qualité de soie, en termes de dispositifs sanitaires. Et les Camerouais doivent être très fiers de leur président. La cérémonie de Mokolo a été marquée aussi par la remise de ses équipements au centre de santé intégré du Maïe Tchanaga. C'est ici, au service du gouverneur, que le ministre du Travail a rencontré les syndicats et patronats de l'extrême nord. La réunion a porté sur plusieurs points, notamment la situation des entreprises dans la région, les problèmes qu'elles rencontrent et les actions qu'elles attendent de l'État. La réunion de concertation avec Grégoire Owona a permis de sensibiliser les entreprises au respect de la loi du travail. Il y a un seul point à l'ordre du jour, c'est la révision du SMIC depuis le mois de mars par un décret du premier ministre. Et nous avons fait des rencontres tripartites pendant près de deux ans pour revoir ce problème du SMIC. L'objectif a été d'améliorer les petits salaires. Les entreprises sont tenues de ne pas avoir en leur sein quelqu'un qui a moins du SMIC. Voilà l'exigence du décret. L'État va continuer de soutenir les entreprises et veiller au bon climat, selon le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui, pour cette réunion, avait à ses côtés le gouverneur Midi Awa Bakari et bien d'autres autorités et chefs d'entreprise. Nous manquons encore l'adhésion des chefs d'entreprise à ce métier qui s'occupe essentiellement des travailleurs, mais aussi et surtout de leur famille. Le ministre vient encore de nous reconforter ici dans la salle devant certains des employeurs véreux. Nous allons repartir, nous allons reprendre notre bâton de pèlerin pour repartir, voir sur le terrain qu'est-ce qu'il en est après toutes les explications que nous avons reçues de son excellence, monsieur le ministre. La réunion a mis fin à la visite de travail du ministre Grégoire Owona à l'extrême nord. En sport, les fils de Salak, dans l'arrondissement de Marwa Premier, ont lancé leur tournoi de football appelé tournoi de la Renaissance. Les matchs se jouent déjà. On les voit dans ce reportage. Le temps est donné. Le tournoi de la Renaissance est officiellement lancé par ce coup d'envoi donné par Gérard Marion. Cet homme, organisateur d'une telle compétition il y a 30 ans dans la localité de Salak, est heureux de fouler une fois encore ce sol et surtout voir son œuvre perdurer. J'avais la chance d'être à Salak en 1990 pour la création, l'ouverture, et surtout l'accompagnement du premier tournoi avec le foyer des jeunes de Salak. Et 32 ans après, je reviens. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Il y a huit équipes dans le tournoi. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Bravo Salak et bravo cette organisation avec le Codeza. Sur le stade, New Star et Kubi Katwal se sont affrontés dans une sénémulation. A l'œuvre pour la réussite de cette compétition qui réunit pendant cette période de vacances les jeunes, le Codeza, le comité de développement de Salak. Les jeunes auparavant se livraient à toutes les activités, surtout négatives. Il y a des gens qui passent tout leur temps dans les cabarets de Bilby. Ils se livrent aux jeux de vidéos et on a trouvé que ce n'était pas vraiment propice pour eux. Le tournoi de la Renaissance, qui suscite un engouement particulier au sein de la population, a été minutieusement préparé par le comité de développement. Au programme, on a huit équipes juniors et dix équipes cadettes. On a deux tournois, on a le juniors et le cadets. On a lancé aujourd'hui, le tournoi va durer pendant un mois. J'espère bien. La principale innovation cette année, l'ortroi à l'équipe victorieuse par l'acteur politique Youssouf Issa Balarabé d'une moto. La promesse a été faite par ce conseiller municipal de Marois 1er, de quoi suscite un nouvel enthousiasme. Place à l'invité maintenant. C'est le président du comité d'organisation du festival international Gourna qui aura lieu dans le maillot d'Anaï du 30 octobre au 4 novembre 2023. Ils ont tenu une conférence de presse cette semaine à Marois. Bonjour, monsieur Rabé Gaston. Madame, bonjour. Alors, vous avez organisé une conférence de presse cette semaine. Alors que le festival aura lieu en fin octobre. Pour quel objectif ? Écoutez, nous organisons le festival qui démarre du 30 octobre au 4 novembre 2023 à Ducla. Vous voyez qu'il est important de communiquer sur ce festival. Il était important d'informer, je dirais, le monde entier et singulièrement les Tupourri Keraïwina du Cameroun du Tchad, de l'évolution des préparatifs. Mais il était également important de lancer la collecte des fonds qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Les objectifs qui sont ceux de réaliser cette grande messe culturelle en novembre ou bien du 30 octobre au 4 novembre. Donc, c'était important de communiquer dessus. C'est pour ça que nous avons voulu que la presse soit conviée et que le monde entier sache ce que nous faisons concernant les préparatifs du festival. Comment se prépare cet événement ? Je dirais que ça se passe bien, ça se passe bien, nous évoluons, nous avions un souci, mais cela a été réglé. Le problème technique était posé par la production des pagnes. Nous avions un souci, nous nous demandions si les pagnes devaient être disponibles. Les pagnes sont déjà disponibles parce que le constat qu'on peut faire de manière générale, on a l'impression généralement que lorsqu'on parle du festival, lorsque les pagnes ne sont pas disponibles, les gens ont l'impression que le festival n'est pas en train de se préparer. Et là, c'est un élément que nous avons déjà sous la main et les autres éléments sont en préparation et suivront. Donc, je peux dire que ça se passe bien pour qu'en fin d'année, nous ayons une belle messe culturelle. Qu'est-ce qu'il y aura de particulier cette année ? Cette année, nous aurons des éléments très importants pendant ces festivités. Nous aurons, dès le départ, le 30, la marche du Gourna, qui sera accompagnée d'une causerie éducative dans les artères de Doukla. Et les jours qui suivront, nous allons faire le tour des cantons à travers une caravane. Nous allons faire une caravane, nous allons sortir à travers une caravane qui va faire le tour des cantons de Cameroun pour le moment pour des causeries éducatives et pour sensibiliser sur l'organisation de cet événement. Donc, c'est une période qui va se passer ainsi. Et il faut dire également que pendant le festival, il est prévu, particulièrement cette année, qu'avant, nous ayons un colloque. Et ça, c'est nouveau parce que dans les années antérieures, nous n'avions pas organisé un colloque. Et cette fois-ci, on aura un colloque qui va se dérouler en octobre, avant le festival. Après ce colloque, il est prévu l'élection de la Miss Gourna. Certes, dans les années passées, on avait également organisé l'élection de la Miss Gourna. Mais cette année, particulièrement, ça sera couplé à la remise des bourses aux jeunes filles qui se seront distinguées pendant leur année scolaire 2022-2023. Donc, c'est des éléments nouveaux qui vont entrer dans l'organisation du festival. Il y a ça. Il y a que pendant le festival, dans les années antérieures, on se limitait à la lutte traditionnelle. Nous allons un peu plus loin avec une discipline qu'on appelle SACOR, que les gens vont découvrir également. Donc, il y a ça. Il n'y a que le volet économique. Parce que le festival, ça regroupe un monde fou. En 2016, on avait environ 15 000 personnes. Nous sommes persuadés que cette année, on aura un peu plus. Et c'est le lieu des échanges économiques et de plusieurs activités que je dirais économiques. Mais précisément, nous envisageons de faire expérimenter par des jeunes, par un groupe de jeunes qui seront sélectionnés sur place, nous allons faire expérimenter l'agriculture de contre-saison. Donc, c'est des éléments culturels parce que si les jeunes peuvent s'approprier cet élément, c'est-à-dire que cultiver en saison sèche, ça permettra de vendre la récolte et de se faire de l'argent. Donc, économiquement, c'est des éléments qui rentreront là-dedans. Il y aura d'autres campagnes de sensibilisation sur les mots qui minent notre société, ainsi de suite. Donc, il y a plein d'éléments nouveaux qui rentrent dans cette organisation. Donc, en bref, ramasser comme ça, c'est quelques éléments que je vous donne et qui concernent, en fait, la nouveauté du Festival 2023. La danse gourna, qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Écoutez, le gourna, je ne dirais pas que pour moi, le gourna pour nous, pour les tupouris Keraïwina, c'est un élément culturel commun, déjà aux trois peuples. Mais il faut dire que c'est une école de vie, c'est une institution sociale, le gourna. Vous voyez juste l'aspect dense qui se fait remarquer par la belle chorégraphie et tout ce que vous voyez, le gestuel et tout. Il faut même dire que quand vous voyez le gourna se déployer, c'est une démonstration de force, de puissance. Parce que le peuple tupouris Keraïwina, ce sont des guerriers. Et quand on va danser, on déploie notre puissance. C'est pour ça qu'on expose les muscles, les armes et tout ce que ça comporte. Mais je dis, ça c'est l'élément que nous rencontrons et qui intéresse plus les gens. Mais comme je l'ai dit, le gourna c'est une institution et en tant qu'institution, vous retrouvez dans le gourna le cycle, je vais dire, scolaire qu'on retrouve dans le monde moderne, civilisé. Parce que vous avez ce qu'on appelle le gourna kak. Chez nous, je vais traduire pour dire que c'est le gourna kak qui représente pour nous l'école maternelle et primaire. Vous avez également le gourna firi, qui est le gourna chèvre, qui représente un peu le secondaire du cycle scolaire et enfin le gourna daïk qui est le gourna des bœufs ou bien avec les vaches parce qu'en fait le gourna c'est d'abord la vache qui s'émbolise cela. Et c'est les trois éléments que nous avons, dont l'école primaire, secondaire et universitaire. Et dans ce cycle-là, on apprend tout, la vie en société. Tout s'apprend pendant ce cycle. Tout. Tout ce qui manque peut-être c'est l'attribution des diplômes. Mais c'est en fait ça. C'est pour ça que je dis que c'est toute une institution. Je passerai toute la soirée à vous parler du gourna parce qu'il y a tout dans le gourna. Et dans le cadre du festival, quand nous parlons du gourna, singulièrement c'est une danse, mais derrière le gourna il y a plusieurs autres activités. C'est pour parler de la culture des trois peuples, de manière générale, que nous regroupons autour du gourna. Donc le gourna, c'est tout un symbole. C'est l'école de vie, c'est l'institution, comme je l'ai dit. Donc pour nous, c'est un élément important. Et il faut également dire que dans le gourna, on résout beaucoup de mots. Parce que la chanson que vous écoutez du gourna, il y a des messages qui sont véhiculés. On résout les problèmes de société à travers ces chansons. Donc, en gros, c'est une institution, c'est une école de vie. Merci, M. Hérard de Gaston. Merci, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Je vous invite à être là pendant cette semaine. Vous n'allez pas être surpris. Donc je finis par vous remercier et pour l'occasion que vous venez de me donner pour parler de l'organisation du festival. Merci beaucoup. C'est terminé pour cette page rétro-actu. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Baba Info, la chaîne des réalités.